salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du M-Morse donc la cette fois ci c'est le M-Morse Power 2 voilà vous avez fait le déballage vous avez fait le M-Morse Pure One qui était on l'avait vu pas si terrible que ça donc ce M-Morse Power 2 nous a été envoyé par la boutique Gearbest on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ce téléphone vous intéresse on va commencer par les lignes de caractéristiques voilà donc il est actuellement à 97 euros sur Gearbest on va regarder les détails donc on est sous un téléphone avec un bon un capteur d'empreintes on l'avait vu je pense je vous l'avais fait au déballage mon capteur d'empreintes qui fonctionne et qui est mieux placé que sur le pyrouane qu'on avait vu le capteur d'empreintes qui était placé ici derrière qui n'était pas très accessible là pour le coup il est sur un bouton un bouton tactile et non physique donc il marche il marche plutôt bien on est sur un téléphone en android 7 avec un bluetooth en 5.0 c'est plutôt pas mal pour ça pour un téléphone de ce prix là on est sur un processeur le mt6737 en quad-core 1.3 ghz on est sur une petite ram on est sur du 2 giga de ram et 16 giga de rom donc voilà c'est du minima donc double sim donc trois caméras on a double caméra derrière et une caméra devant avec un flash ça c'est plutôt cool 2g 3g la 4g on a la b1 b3 b7 b8 et b20 c'est un téléphone donc qui fait la 4g on peut l'extérieur faire une extension avec la carte sd jusqu'à 32 giga de plus voilà donc un tiroir sim comme ça donc deux nano sim ou une nano sim une carte sd voilà ça c'est bon ça c'est bon on est sur un 5,5 pouces en hd donc du 720p et le point on l'a vu au déballage avec une grosse batterie donc c'est pour ça qu'il est assez épais assez imposant et assez lourd on est sur une batterie de 6000 mAh donc ça c'est plutôt pas mal et après on a les belles photos commerciales toujours pour mettre en avant le le téléphone donc là on l'a dans la version aussi un peu grise un peu chromée quoi voilà donc voilà pour les lignes de caractéristiques de ce mors power 2 on va regarder on va se refaire un petit peu hop je sorte ce dont j'ai besoin on va se faire le design donc on l'avait vu ici on avait un micro usb haut parleur micro bouton power volume plus moins sur la droite on a le jack 3 5 et ici le tiroir sim combien d'ouvrir un bouton donc tactile et non physique on peut pas le presser mais on il sert de bouton retour en fait du moins de bouton homme pour venir directement sur bouton on a le retour et le menu ici donc voilà pour le design donc on a une flash ici la caméra haut parleur et on n'aura pas de led de notification sur ce sur ce modèle là la batterie n'est pas amovible non plus donc on va passer à l'écran on va regarder de suite un petit peu ce que ça donne avec display tester on voit déjà on est un petit peu des fuites de lumière sur le bas on va regarder avec ça on va se mettre la luminosité à fond on peut remarquer ici sur la droite si vous le voyez on a les petites fuites de petites fuites de lumière sur le vert sur le bleu on le voit un peu plus ici là vous pouvez le voir sur le bord le blanc sur le gris aussi on le voit nettement là on va regarder des photos réelles après c'est un téléphone un petit peu moins joli que le pure one mais je trouve qu'il marche mieux quand même je trouve qu'il tourne mieux que le pure one le pure one il avait beaucoup beaucoup de latence c'était vraiment vraiment pas terrible bon là on est sur des photos réelles avec l'écran hd le miravision alors le miravision on va aller dans les paramètres on va aller dans la partie affichage donc le miravision n'est pas disponible nativement comme ça dans l'android il va vous falloir mettre comme j'ai mis vous mettez quick shortcut cette application là donc vous cliquez dessus vous allez chercher par ordre alphabétique l'application miravision qui est ici vous cliquerez dessus vous faites faire un raccourci et avec elle va arriver ici en forme de petit androïde et donc après vous aurez le miravision de disponible voilà donc on peut mettre le mot de brillance contraste et tout ça c'est juste que il n'est pas de natif dans la dans la rome mais il est disponible en passant par par cette application on voit la petite astuce que nous avait donné un abonné que je mets en oeuvre à chaque fois que que cette application n'est pas disponible d'origine pour pouvoir vous le vous le montrer la luminosité on va regarder un petit peu quand on met à zéro et quand on met à fond voilà la luminosité est assez correct dans l'ensemble ça va donc ça c'est ok ça c'est ok allez on va passer à la version la version android donc on est sur android 7.0 voilà on a les mises à jour au tas de disponibles j'en ai pas eu non sur ce modèle là voilà il me dit que je suis à jour on voit pas le numéro de la version la date ni rien au niveau du correctif le 5 octobre 2017 voilà on va regarder un petit peu les options donc on retrouve la wifi le bluetooth carte sim le hot note pour l'échange de fichiers on a vpn partage de connexion et mot d'avion ça c'est bon donc dans l'affichage on l'a vu palmier à vision directement ici on a la veille la taille de la police taille d'affichage son application stockage donc il me restait 10 gigas sur sur les 16 j'ai 1,3 gigas d'utilisé sur 2 gigas de ram l'empreinte digital voilà on peut s'en servir pour bloquer quelques applications et y avoir accès uniquement avec le capteur d'empreinte ça c'est bien les gestures motion donc téléphone motion on peut tourner le téléphone pour mettre en silencieux etc il y a quelques gestes comme ça les trois doigts pour faire la capture d'empreinte 3 doigts pour entrer dans la caméra 3 doigts pour ajuster le volume et double tap to lock double tap the home key interface pour verrouiller l'écran et après on a le je crois qu'il y avait le double tap je sais peut-être pas activé donc on a le double tap sur le bouton home pour verrouiller l'écran et ici je l'ai pas activé et on a le double tap pour réveiller l'écran voilà double tap ici double tap ici donc on a les double tap partout ça c'est plutôt pas mal date accessibilité etc voilà après ici on est sur un launcher basique on a un tiroir d'application voilà d'origine il y a quoi de beau il y a les bons les services google les gestionnaires de fichiers l'horloge la musique téléphone voilà calculette etc rien de sensationnel et on a donc quelques fonds d'écran de disponibles dans la rome si vous voulez changer un petit peu mettre du foncé ou quoi on va laisser du on va laisser du clair voilà on va laisser ça pour la luminosité donc voilà pour la version de l'android fluidité ça va on n'est pas sur un foudre de guerre on est sur un 2 gigas de ram il reste quand même assez fluide j'ai pas eu de bug comme j'ai pu avoir de latence avec le pur one allez on va regarder le score en toutou donc on est sur un score de 35 155 voilà donc mon appareil donc on est sur le power 2 le mt67 35 on l'a vu mali t720 que je reprenne un truc là je regarde à côté voilà sur gerbes il donne le mt67 37 et là il donne le 67 35 c'est la différence que j'ai vu mali t720 donc 720 par 1280 pour le la résolution l'affichage 320 des pays donc on devrait être sur normalement voilà pas plus on est sur du cinq touches pour le multitouch ça on est bon bon le classement il y aura toujours rien comme d'habitude si vous avez l'astuce pour ça aussi je comprends pas pourquoi pourquoi on est tout seul dans le classement il me refait un truc là ça on s'en fout voilà allez on va passer à la partie jeu on va se faire real racing donc je l'avais déjà lancé au préalable il est resté en mémoire ça c'est bon on fait reprendre on reste bien droit pour calibrer tout ça pour la direction ok donc des définitions moyennes là on voit un petit peu que c'est pas bien linéaire tous les décors et c'est bon voilà ça se joue sans problème non plus même si on n'est pas sur une grosse qualité d'affichage du jeu mais ça a le mérite de se jouer quand même allez on va se faire Real Racing Rayman pardon on va continuer notre aventure Rayman non 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 on s'en fout de ça je ne veux pas rater une pub les chars sauraient n'importe quoi pour satisfaction ah putain allez on se regarde la pub de 5 secondes avec satisfaction allez c'est bon on va gagner nos cailloux allez on va ici allez c'est parti allez c'est parti allez c'est parti bon c'est réactif c'est réactif ça joue pas de soucis pour la partie Rayman c'est bien je vais sauvegarder comme ça prochain coup on se fera un autre monde allez je coupe pour la pub on s'en fout là donc on est bon pour la partie jeu de ce Immersed Power 2 et on va regarder de suite si le Play Store est certifié d'ailleurs on s'en fout comme ça il a sauvegardé la partie voilà et on est bon on peut quitter là le Play Store ici les paramètres donc là pareil est non certifié sur le Play Store on l'explique à chaque fois peut-être que vous aurez comment dire une application ou deux qui ne fonctionne pas on va regarder de suite je vais mettre mes coordonnées Netflix on va voir s'ils fonctionnent il y en a pas mal qui nous ont demandé aussi si Netflix fonctionnait après on ne peut pas tout tester les applications qui existent bien sûr mais on peut vous en faire certaines ça il n'y a pas de soucis alors là ok donc Netflix fonctionne il n'y a pas de soucis voilà on accueille donc on a tout qui est fonctionnel donc ça c'est bon pour la partie Netflix allez on va regarder l'appareil photo donc on s'est fait deux photos deux photos lors du déballage donc on a la vidéo photo les faces pardon face booty le mode blur le mode mono donc en noir et blanc le mode panoramique et on amène même un mode pro donc ça c'est plutôt bien les paramètres la taille de l'image et on a vu qu'on était en 13 mégapixels en 16 neuvième et si on passait en 4 tiers on restait sur du 13 mégapixels donc ça c'est plutôt cool et je vous montre de suite les photos que j'ai prises avec allez première photo la photo qu'on avait faite au déballage du bug droïd sur l'alamétrique voilà en luminosité optimale là avec les softbox c'était pas dégueu c'était pas un truc de fou c'était pas dégueu mais on ne pouvait pas faire un énorme zoom donc on ne pouvait pas aller chercher un peu plus loin les défauts pareil pour la deuxième photo voilà bon là toutes les conditions sont réunies pour faire une belle photo avec la bonne lumière et tout ensuite la photo de nuit voilà un petit peu moyen je vous laisse juger par vous même toujours de pleine nuit avec avec uniquement le flash voilà pour la photo de nuit la photo d'extérieur de notre petite abeille voilà un petit peu moyen pour des doubles appareils photo des fois on se dit on va avoir un truc pas mal bon là c'est un petit peu la photo le traitement de logiciel met un petit peu de temps à mettre la photo nette c'est pas super long ça prend quelques petites secondes ou dixième de seconde voilà la photo de là pas que red on a le soleil là aujourd'hui vous voyez ça met un petit peu de temps à se mettre bien donc à se mettre bien vous le verrez ici sur le côté de la vidéo moi pendant que je mets la pendant que je mets l'image je mets en image en plein écran vous verrez pas que la photo met un petit peu de temps à se mettre et la photo de ma gueule un petit mode mode botti donc voilà pour la partie photo les fixes GPS donc le premier fixe en sept secondes avec dix petits satellites trouvés avec cinq petits satellites utilisés donc on est dans la moyenne il y en a dix il en utilise cinq c'est pas énorme énorme bon après tout dépend peut-être les endroits aussi on se trouve à chaque fois voilà moi je le fais là où je suis quand j'ai le téléphone tout dépend de de là où je me trouve deuxième fixe trois secondes dix satellites utilisés six voilà un de plus maps il n'y a pas de soucis à ce niveau là ça fonctionne parfaitement donc pour la partie GPS on est bon maintenant il faut que je m'y fasse à ce double tape ici GPS c'est bon audio vidéo allez on va regarder la qualité la qualité du son donc on va aller sur YouTube est-ce qu'on avait vu si le téléphone était OTG non on l'a pas vu donc on va le mettre de suite je mets ma clive SB voilà il a bien détecté ici clive SB général donc le téléphone fera quand même bien OTG ça c'est good bibliothèque je vais aller dans test ici on va aller dans musique attendons voir ce que ça donne allez on passe la petite pub le haut-parleur ici mais quand je le cache pas grande différence on va laisser avancer un petit peu le son donc il n'y a pas un fond de roux là je suis déjà à fond aucune basse il ne fallait pas s'attendre à un truc de fou non plus allez on va se mettre en jack hop ça se clipse bien déjà pas mal je vais baisser le son parce que sinon ça va péter donc bon forcément en jack on a plus de son ça c'est sûr allez on va se mettre le mode bluetooth là on active le Philips il a trouvé de suite juste deux petites minutes tant que ça ça aussi donc on avait vu vous avez une coque silicone de fournir avec ça c'est plutôt pas mal donc voilà il est déjà connecté ok je baisse aussi un petit peu le son bluetooth pas de soucis ça fonctionne allez petite vidéo en HD bien sûr donc qualité 720p ce sera le maxi pour ce Embrace Power 2 vous allez c'est vrai que maintenant j'ai la box plus loin bon voilà une qualité HD ça suffit largement de voir ça allez on va regarder les IMEI pour finir avec les donc on a deux IMEI en 35 on va recontrôler le réseau étoile dièse étoile dièse 364 363 33 bande mode donc la SIM 2 il n'y aura que ça et sur la 1 2G 3G 4G donc on a bien B1 B3 B7 B8 et B20 voilà pour les bandes réseau alors on va finir avec avec la capture d'écran de l'autonomie de cette grosse batterie donc batterie on l'a vu de 6000 mAh hop ici alors j'en ai fait deux je crois pourquoi j'en ai fait deux comme ça oui parce que ça ne rentrait pas dans l'écran donc j'ai fini la journée donc 21h pardon 21h26 voilà il me reste donc 63% j'ai utilisé 37% en 13h49 voilà avec un écran allumé de presque 2h donc vraiment plutôt bien 6000 on sent qu'on a 6000 mAh dans la main déjà vu du poids et vu de l'autonomie donc voilà il donne une vie de batterie un jour et 15h donc voilà vous êtes tranquille pour une journée ça c'est clair et net avec ce Mors Power 2 et sa grosse batterie voilà donc voilà pour le test de ce Mors Power 2 si le téléphone vous intéresse on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo vous pouvez me contacter on ne sait jamais mais je pense que d'ici que la vidéo soit en ligne il sera déjà parti voilà n'oubliez pas qu'on vous met nos téléphones à vendre quand ils sont disponibles sur la page Facebook on vous met toujours des photos et sur le groupe Esprit New Phone voilà le groupe qu'on a créé pour que vous puissiez mettre vos smartphones à vendre on y mettra également les nôtres voilà allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao les amis ciao